... Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour madame, c'est ma... ... ...l'opérateur téléphonique. Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler avec la personne qui s'occupe des factures internet chez vous, s'il vous plaît ? Ah, je crois que c'est des factures internet, non, ça doit être une erreur, madame. Vous n'avez pas internet chez vous, madame ? Non. Ah, vous n'avez pas d'ordinateur ? Non. Ben, excusez-moi de vous avoir dérangé, alors. Vous êtes du service de *** ? Madame, on est une filiale de *** ? Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès, parce que ça doit être un métier stressant. Merci un second, madame. Et je vous souhaite beaucoup de chance, moi je suis une vieille dame et aveugle. Eh bien, je vous souhaite, malheureusement, moi je suis en fin de vie, mais je suis encore heureuse de vivre, vous savez. Mais je sais que c'est un métier très stressant pour vous, et que vous êtes probablement aussi, j'espère pour vous, pas exploitées. Mais enfin, c'est très dur. Alors, par amour, je vous laisse, pour que vous ayez d'autres... Si je peux avoir une personne comme vous, au moins une fois par mois, je vais être la femme la plus heureuse sur la Terre. Eh bien, mais alors, je vais vous poser une autre question personnelle, parce que vous êtes tellement gentille. Est-ce que vous êtes parfois... Est-ce que vous êtes nord-africaine ? Euh, exactement. Eh bien, ça ne m'étonne pas mon enfant. Ah, assalamu alaikum. Ah, alaikum assalam, Hadja. Ah, ismi et dize, mais en arabe, c'est comme si on disait Moustapha. Vous êtes musulmane ? Oui, oui, c'est ça. Eh bien, mais moi je vais encore prendre 10 secondes de votre temps, ça va vous faire plaisir. Oh là là. Je suis une dame de 76 ans, bien blanche, bien belge, et pas musulmane, mais j'ai, à 52 ans, j'ai fait 4 ans d'arabe, aussi de Jamia ULD à Bruxelles. Ah, d'accord, mais vous donnez un très gros... Pour apprendre le Foussha. Le Foussha. Mais je vais vous dire, mon enfant, je ne suis pas musulmane, mais de tout mon cœur, je vous dis... Oui, j'ai dit ça, ça me va droit au cœur, hein, vous savez ? C'est beaucoup pour vous, hein ? Eh bien, si vous permettez, mon enfant, vous dire que tout le monde est un fanatique, parce que moi, mon Фoussha, j'ai décédé, et comme j'avais appris l'Arabe, je lisais le Coran, je ne peux plus rien dire maintenant, et ce qui m'a beaucoup baisée, c'est la Soura, ta le Fousha. Vous lisez le Coran ? Oui, bien sûr, madame, c'est normal. Eh bien, vous savez, ça m'a beaucoup aidé, mon enfant, parce que je lis la Bible, je lis des choses bouddhistes, je lis le Coran. Mais quand on vous dit, qu'on vous assure que Dieu ne vous fait pas porter plus que vous ne pouvez porter, parce que parfois j'étais désespérée, et ça m'a beaucoup aidé, vous avez une très belle religion. Seulement, il ne faut pas tomber dans le fanatisme, dans rien, dans rien. Voilà, mon enfant, Habibati, avec tout mon amour, Habibati. Vous permettez, est-ce que je vous re-sonne une autre fois, si vous voulez, si ça va ? Oui, mais je vous demande encore dix secondes, je vais faire pour tout le peuple du monde, une petite prière qui dure dix secondes. « hourly, mon ami, c'est celle qui est de la Bible, et l' famille et vos parents. Merci beaucoup madame, ça me donne les larmes aux yeux.